Monsieur le Premier ministre, vous êtes le premier responsable de l'escalade de la violence dans notre pays. Vous voulez mater par la force toute forme de contestation de votre politique injuste, car ils sont toujours plus nombreux. Nous sommes pour une éthique et une déontologie policière républicaine. Or, nous constatons semaine après semaine que vous faites un maintien de votre ordre injuste en les transformant en militien de l'incapable Castaner, qui sont les plus violents et que désormais seuls les plus intégristes soutiennent. Et cela au détriment de tous les policiers et gendarmes qui se conforment à une attitude républicaine. A nouveau une scène surréaliste à Bordeaux. Des gens sont alignés contre une vitrine. Un policier, cagoulé, pointe du doigt à un jeune immobile. Un autre l'attrape par le col et le tire au sol, pendant que le premier lui assigne gratuitement un coup de pied dans le ventre. Puis il le traîne à nouveau au sol sur quelques mètres. Un père exfiltre ses deux jeunes enfants qui assistent à la scène. Résultat, aucune charge retenue contre l'individu. Et donc une nouvelle plainte IGPN sans doute étouffée. Une certitude, un ordre républicain mis à mal par ces images. Autre situation. Après les gamins agenouillés de Mantes-la-Jolie, ceux parqués dans les fourgons au lycée Arago. Maintenant les gardes à vue se multiplient dans le pays. Plus de 25 enfants enfermés pour avoir bloqué leur lycée. Je vous parle en tant que député du peuple, mais aussi en tant que père de famille. J'ai vu ses parents attendre devant les commissariats. Sans nouvelles de leurs enfants. Un de ces jeunes a témoigné avoir vomi des heures durant, suite aux pressions subies lors de sa garde à vue. Ce sont nos gosses, et ça pourrait être vos gosses, bon sang. Quand est-ce que vous allez arrêter ces violences policières anti-républicaines ? Quel sens y a-t-il quand ces jeunes gens passent leurs épreuves du bac sous l'œil suspicieux d'un policier cagoulé à l'intérieur du lycée, prêt à dégainer l'acrymogène à la main ?